Très bien, ça prend, la greffe prend, la greffe prend là. Lily, la greffe prend. Voilà. Et elle prend tellement bien qu'on va laisser le feu qu'il y a en dessous. Comment on serait trop à faire de la boulange et en plus de la boulange bio ? La boulange bio, ce serait encore terre, une grosse partie du projet. Ce qui nous amenait à la boulange principalement, c'était qu'il n'y avait pas de boulanger dans la vallée. Voilà. Et qu'il y avait l'opportunité de pouvoir développer une approche de pain bio, le vin, avec des variétés anciennes. Et donc mêler des aspects à la fois nutritionnels, agronomiques, environnementaux et politiques. Et c'est un peu ça qui nous a amenés dans cette dynamique de pain bio, le vin, aux variétés anciennes et au feu de bois. Donc c'est en gros l'argent qu'on avait fait par la vente du pain sur le territoire. On l'a réinvesti dans ce local, sur le territoire. Donc c'est ça le principe d'économie circulaire. Donc c'est un projet collectif ? C'est un projet collectif avant tout, puisque ça rejoint nos aspirations personnelles, qui sont des aspirations collectives. L'idée du collectif, ça sous-tendait même notre démarche initiale d'installation. Avec Aurélie, mon ami avec qui on a monté le projet, enfin avec qui on arrivait. Puisqu'on a monté le projet également avec Liliana, qui elle est sur le territoire depuis très très longtemps, comme tu le sais. Nous, l'idée c'était de le faire à plusieurs. Et donc on parlait, nous, enfin, c'était pas envisageable d'être heureux sans être entouré et sans pouvoir infuser cette énergie-là autour de nous. Sur la partie plus globale, qui est le projet, on est plus de 25 investis sur le projet d'épicerie associative, magasin de producteurs et boulangerie coopérative. Là, sur ce plus gros projet-là, on va dire que c'est comme tout, quoi. Il y a des inerties, il y a plein de points de vue différents et ça met plus de temps à faire de la prise de décision. Mais voilà, comme dit l'adage, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc je pense qu'on est vraiment sur la trajectoire d'aller plus loin. Ça a permis à notamment plusieurs personnes, des jeunes installés ici, d'incarner une envie qui était celle de vendre leurs produits sur le territoire. Mais il n'y a pas de point de vente sur le territoire, donc ça leur a permis d'en créer un. Au niveau collectif, ça a permis à des personnes également de se tester, qui n'avaient pas des habitudes de collectif. Et donc de voir qu'à plusieurs, on était capable de faire bouger, je ne dirais pas des montagnes, mais quand même des belles collines, quoi. Et donc il y a plusieurs personnes, notamment une personne qui va essayer de se lancer dans la pâtisserie, une personne qui va se lancer dans la cuisine, tout ça en marge du projet. Donc il y a pas mal d'accomplissements personnels. Puis après, je pense que ça a créé une forme d'émulation collective sur le territoire. Qu'est-ce qui me meut ? Mais ce qui me meut, je te l'ai dit, c'est le collectif. C'est une recherche qu'on appelle, ma philosophie que tu connais, qui est le démonisme, qui est donc la... Le démonisme. Non, pas le démonisme, c'est le démonisme, avec E-U. C'est un terme grec qui est en gros la philosophie de la recherche du bonheur. Et dans tout ça, la première chose à faire, c'est de définir le bonheur. Et donc moi, je crois vraiment que je suis animé par la recherche du bonheur individuel, mais qui ne peut que se concrétiser dans le bonheur collectif. Parce que si quelqu'un est malheureux à côté de toi, tu peux pas être heureux, en fait. Tu peux pas être heureux. Pleinement. Ça n'existe pas, ça. Arriver à une harmonie, quoi. C'est ça. Dans un territoire, dans un lieu avec les gens. Comment on y parvient ? Comme ce que tu fais toi, ou comme ce qu'on fait nous ? Je pense qu'avant tout... Tu as peut-être des secrets, c'est comme pour le pain, il y a des recettes secrètes. Tu sais bien qu'il n'y a pas de secret sur le pain, je t'ai déjà tout dit. C'est de la farine, de l'odisselle. Et de l'amour. Et de l'amour. Et beaucoup d'amour. Et beaucoup d'amour. C'est la même chose. C'est d'être authentique, quoi. Je dirais moi. Être authentique, vrai. Ah bah carrément. Faut pas se mentir. Qui en est aujourd'hui ? S'abstenir à des contingences sociales qui peuvent nous construire et parfois nous freiner. Le fait que quand tu as des diplômes directement, on te met sur certaines voies. Que quand on n'a pas, on te met sur d'autres voies. Et qu'au final, tout ça, ça peut se transgresser, toutes ces limites-là. Pour essayer de s'accomplir. Et puis je pense que c'est ça. Essayer de parler vrai, essayer de dire vrai, essayer d'être vrai. Et puis après, sauter le pas avant tout, c'est sauter le pas. Oh les dons, elle absorbe aujourd'hui nos petits sacs, là. Ah mais c'est qu'on a moins de levain. On rappelle qu'on ne peut pas avancer sans déséquilibre. La marche, c'est un déséquilibre permanent. Et si tu ne te mets pas en déséquilibre, si tu ne te forces pas à être en déséquilibre, si tu es dans la société du confort, rapidement tu vas dans une société de la normalisation. Et c'est exactement ce que défendait Huxley quand il faisait le meilleur des mondes. C'était la société du confort qui habitait au conformisme. Et donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'aller... Enfin je pense que le conseil que je peux donner, c'est de tenter qu'on n'a rien à perdre. Mais personne n'a rien à perdre. On a un quart d'heure, on va venir réchauffer. Yes. Hop ! Pardon. Qu'est-ce que vous avez gagné là, pour le moment ? Déjà, on a gagné deux ans de merveilleuses expériences sur le territoire. Et plein de rencontres. Et ça, c'est déjà magnifique. Je pense que tu peux les laisser un peu plus, celle-ci, pour les colorer. Ah, c'est en haut maintenant ? Ouais, pour qu'elles colorent en haut, je pense, parce que là, on a oublié toute la vapeur. J'ai oublié sa question. Moi aussi. C'est quoi les prochaines étapes ? Ça va être de rabattre la pâte et... Aller. Et attaquer un peu le... Comment dire ? La pétrie en tant que telle, après le phrasage. Allez, viens. On va passer. Allez, viens. Mais les prochaines étapes, je crois qu'elles viennent par elles-mêmes. Et c'est un peu le principe d'impermanence. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que vont être les prochaines étapes. Ne sache pas ce que vont être les prochaines étapes, on est prêt à les accueillir. Alors que si on essaie d'avoir déjà des étapes préconçues, on confrontera toujours son idée. Et ça ne marche pas dans un projet collectif. Un projet collectif, c'est principalement une co-construction. Sinon, on arrive avec son plan de maison et qu'on essaie de construire avec des briques collectives, ça ne marchera pas. Alors que si on co-construit le plan de maison, c'est ensemble. On a plus de chances d'arriver à faire un truc qui tient beau. Donc c'est un peu le principe. Là, les prochaines étapes, on verra. Elles vont se dessiner d'elles-mêmes et on est prêt à les accueillir. C'est sérendipité, accueil, des nouvelles expériences, apprentissage par l'erreur. C'est la même chose. Tous les romans, je dirais, initiatiques sont faits de ça, d'apprentissage par l'erreur, donc de sérendipité et de découverte de solutions. Mais il faut être prêt à les accueillir, c'est surtout ça. Je ne crois pas qu'on puisse attribuer une découverte à quelqu'un. Je pense que la personne incarne la découverte quand elle est juste ouverte. La découverte se promène. Depuis que j'ai arrêté le boulot, ce qui m'est arrivé, c'est tellement dense. J'ai l'impression d'avoir distendu le temps, un peu comme cette espèce de grosse patte qui serait un espace-temps. On a la capacité de la détendre, de l'étendre même, je dirais. Donc, tu t'avais approprié le temps. Oui, d'une certaine manière. J'en suis encore quand même vachement tributaire et dépendant. Parce que le temps, il dépend des aspirations qu'on a également. Mais là, c'est vrai que depuis que j'ai arrêté, je me suis réapproprié une partie de mon temps et j'ai l'impression que ce que je vis, c'est tellement plus fort que le temps passé. Il est plus lent, c'est bien ça, quand même. Je dirais juste que le temps n'est plus. Le temps n'est plus. Il est où, là ? Je ne sais pas. Dans ta poche, peut-être ? Attends, je vais regarder. Je pense qu'à un moment, là, quand on arrive à sentir un minimum où on doit être à un moment donné, la notion de temps, elle est un peu toute relative, quoi. Et dis-donc, cette pétrie, on l'a bien mouillée, on l'a bien humidifiée, dis-donc. C'était quoi le déclencheur ? Lequel ? Le déclencheur qui est allé vers tout ça. C'est que j'étais parfaitement heureux dans mon boulot, dans ma ville, dans ma coloc, avec ma copine de l'époque. Et puis, je ne voyais pas vraiment que... Qu'est-ce que je pouvais faire de mieux ? Voilà. Même si, bah tiens, avant que ça vienne la merde, maintenant que tout est bien, on va changer. C'est quand même ça, mais c'est bien. La vie, c'est le mouvement. La vie, c'est le mouvement, exactement. On finit ce bouquin ? Ah, pardon ! Et en même temps, demain, c'est un autre jour et on n'en sait rien. Bon, fais-moi un petit parallèle en 3 minutes chrono, après la vie et le pain, pour toi. Ah, la vie et le pain, la vie et le pain. Je pense qu'on peut faire des parallèles avec tous les métiers et la vie, quoi. Même avec le pain, le pain, c'est précieux. Ah là, le pain, dans l'aventure collective, le pain, c'est constitué, à mon avis, de certains levains. Donc, il y a des gens qui sont plutôt des levains et qui vont pouvoir... Alors, ça peut être des gens, ça peut être les mêmes, qui vont être levains à un moment et pâtes et farines à l'autre, quoi. Mais pour qu'une dynamique prenne, il faut qu'il y ait une partie de levain. Il faut qu'il y ait un environnement qui soit relativement propice pour que ça prenne, pour que ça se développe, quoi. Et on a besoin, à mon avis, à la fois de l'environnement propice, donc suffisamment de gens, donc de farine, la température qu'il faut, l'eau, etc. Pour qu'un projet se développe et qu'une idée puisse s'infuser, se développer, etc. S'il n'y en a pas assez de gens, en général, le levain est fini par une phase de pourrissement, puisqu'il y a trop de levain. Donc, ça s'acidifie et puis c'est jamais bon, quoi. Inversement, s'il n'y a pas assez de... s'il y a trop de patinertes, entre guillemets, et pas assez de levain, on retrouve le même principe, c'est que ça met beaucoup plus longtemps à monter, à lever. Donc, je pense que dans cette idée-là, le collectif pourrait être comparé à un pain au levain, ouais. En gros, on pourrait comparer ça à l'énergie nécessaire, au temps de projet et compagnie. C'est une des choses sur laquelle on pourrait comparer le pain. Après, il y a plein d'autres choses où le pain, c'est la vie, quoi. Mais là, je ne les ai pas, là, tout de suite. Ah bah, ça arrive, hein. Ah bah, ça arrive, ça arrive. Ça arrive, c'est ça. Allez, on va tourner, alors. Ouais, mais ça doit être ça. Et là, il y a de la place.